... Préparez-vous à entendre beaucoup parler de Donald Trump en 2024. L'ex-président, on le sait, est candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle du mois de novembre prochain. Or, M. Trump fait aussi face à plusieurs embûches, parce que non seulement il doit subir des procès très prochainement, mais des instances du Colorado et du Maine ont récemment statué que sa candidature est irrecevable en raison de ses actions pendant l'insurrection au Capitole en janvier 2021. On va démêler tout ça ce soir avec Luc Lavoie qui est avec nous. Bonsoir, Luc. Bonsoir. M. Trump demande à la Cour suprême des États-Unis d'invalider cette décision au Colorado. À quel point c'est un gros problème pour lui que sa candidature y ait été déclarée irrécevable? Je pense que ce n'est pas en soi un si gros problème. C'est un gros problème quand ça commence à s'étendre. Et ça a commencé à s'étendre, ça a commencé au Colorado, ensuite ça a été le Maine, ensuite ça pourrait être d'autres. Mais surtout, dans tout l'environnement juridico-social où opère Donald Trump, c'est un morceau de plus dans sa stratégie qui consiste à éviter la vraie campagne électorale ou la vraie campagne pour l'investiture contre ses adversaires au sein du Parti républicain. On parle de Ron DeSantis, Nicky Ailey et les autres. Alors, lui est en train de se monter un plan autour de cette espèce d'échéancier juridique, électoral. Et en même temps, il y a une question fondamentale qui doit être tranchée. Et là-dessus, je pense que ces avocats ont raison de demander à la Cour suprême d'intervenir. Est-ce que le 14e amendement qui dit que si vous avez participé à une injurrection ou à une rébellion contre l'État, vous ne pouvez plus être candidat, est-ce que ça, c'est plus lourd que le fait de dire, en démocratie, ce ne sont pas les tribunaux qui décident par où s'en va le vote, ce sont les électeurs eux-mêmes. Alors, si on veut se débarrasser de Trump, et je veux dire dans la pensée de ceux qui sont de cet avis, si on veut se débarrasser de Trump, il faut aller vers les électeurs et il faut que les électeurs votent contre lui. Alors, la Cour suprême s'est retrouvée au mois de décembre avec une requête du procureur spécial Jack Smith qui, lui, voulait qu'on tranche la question de savoir est-ce que le président des États-Unis jouit d'une immunité totale quand il est au pouvoir. La Cour suprême peut faire ce qu'elle veut, elle est maître de son agenda, elle est maître du calendrier. La Cour suprême a dit non, je ne vois pas pourquoi je me prononcerais là-dessus. Maintenant, laissez les autres cours, les cours d'appel, faire le travail et on verra. Alors là, la Cour suprême se retrouve dans une très, très délicate position. Dépendant de sa décision sur la requête qui vient d'être faite, ça va changer considérablement la dynamique politique américaine. Et en plus, cette Cour suprême a un problème de crédibilité. C'est que sous George W. Bush, ils ont nommé des juges très conservateurs, très à droite, et sous Donald Trump, ils étaient encore plus à droite. Alors là, cette Cour-là doit montrer qu'elle est capable de s'élever au-dessus de la mêlée, de ne pas faire dans la partisannerie, comme la juge Sandra Day O'Connor avait fait lors des élections de 2000. Les élections avaient franchement, quand tu regardes historiquement, été gagnées par Al Gore. Mais il y avait un recontage qui était contesté en Floride. Et la juge Sandra Day O'Connor de la Cour suprême avait dit on arrête le décompte et on fait gagner George W. Bush. Mais là, on vient de voir le calendrier des prochaines semaines, des prochains mois. Ce débat avec le Colorado et le Maine, c'est loin d'être le seul ennui de Donald Trump. Il y a toute une série de procès qui l'attend, entre autres celui pour les documents classifiés. Est-ce que c'est lui qui représente le plus gros danger actuellement pour M. Trump? Non, celui qui représente le plus gros danger. Il y en a deux, d'après moi, qui sont d'égale valeur. Soit l'intervention de Trump auprès de la Georgie pour faire annuler des votes. On se souvient de ça. Et l'autre, c'est la participation de Trump dans l'insurrection ou dans les violences sur le Capitole aux États-Unis le 6 janvier 2021. Et tout ça va se dérouler, faut-il le rappeler, en pleine saison des primaires. Bien oui, voilà. Alors, on s'en va. Le 15 janvier, c'est la première primaire sous forme de caucus. On n'ira pas dans les détails de ça. C'est vraiment une façon de faire de la politique qui est unique aux États-Unis. Mais ça, c'est le 15 janvier. Le 23 janvier, c'est le New Hampshire, l'État où habituellement, on dit historiquement, c'est le début vraiment des primaires. Et là, ça va s'enchaîner rapidement. Ça va s'en aller vers la Caroline du Sud jusqu'au fameux Super Tuesday au début mars. Tout ça en quelques semaines. Là, aujourd'hui, au cours des dernières heures, M. Trump a lancé une campagne publicitaire contre Nikki Haley, une de ses rivales à l'investiture démocrate. On en voit quelques images. Est-ce que c'est elle qui représente le plus gros danger pour M. Trump? Est-ce qu'elle est l'adversaire la plus coriace à l'ancien président? Elle a pris, disons, la première place chez les meilleurs deuxièmes. Elle est clairement celle qui attire davantage les voteurs. Elle pourrait même faire une surprise dans la primaire du New Hampshire. Je ne veux pas dire par là gagner, mais arriver à 3-4 points. Parce qu'il faut savoir, Raymond, qu'en Iowa, le 15 janvier, il n'y a personne qui s'intéresse vraiment au résultat. Parce que les sondages montrent que Trump est tellement en avance qu'il est impossible de le battre. Il mène encore allègrement Donald Trump, malgré tous ses déboires, tous ses ennuis, toutes les critiques à son endroit. Et même s'il attaque le système judiciaire américain, ça l'aide jusqu'à un certain point. Évidemment que ça l'aide. Parce que, franchement, sa candidature est devenue une candidature anti-institution. Alors, il veut mettre le FBI au pas, il veut mettre le ministère de la Justice au pas, il veut mettre la Cour suprême au pas. Alors, les gens doivent savoir qu'élire Trump en 2024, c'est comme mettre en danger la démocratie. C'est indéniable. Les prochaines semaines seront fort intéressantes. Merci beaucoup, Luc. Merci. À la prochaine.